Je suis Laurent Petit, je suis directeur de l'ingénierie chez WO2. Je suis arrivé chez WO2 au tout début de l'aventure pour animer l'équipe d'ingénierie. Chez WO2, dès l'origine, on s'est attaqué à l'empreinte carbone des bâtiments. A cette époque-là, c'était un sujet encore naissant, dont peu de gens étaient vraiment conscients de l'importance. Et nous avons développé au sein de cette équipe d'ingénierie des procédés constructifs, une méthodologie de mesure de l'empreinte carbone, et désormais nous les mettons en œuvre sur nos chantiers. La direction de l'ingénierie chez WO2, c'est quelque chose qui est totalement unique dans le monde de la promotion immobilière. Nous avons une direction de la R&D qui est chargée de mettre au point les procédés constructifs. Nous sommes extrêmement impliqués dans la définition de ces procédés constructifs, là où la plupart des promoteurs se contentent de mandater un certain nombre d'experts à qui ils laissent libre cours pour leurs actions. Chez nous, le bât carbone, c'est l'ADN de la maison, et donc par conséquent, on est extrêmement vigilants, extrêmement impliqués. Notre équipe de R&D cherche les matériaux, les procédés constructifs, et surtout les mesures qui permettent de vérifier que nos études sont suivies des faits dans la réalité. Notre équipe de R&D s'occupe de carbone, d'acoustique, de vibration, de résistance au feu, en particulier lorsqu'on construit nos immeubles en bois, qui est un matériau vieux comme le monde d'un côté, mais en même temps extrêmement novateur dans la manière dont on l'applique aujourd'hui. On défriche, on met au point des nouvelles méthodes, on bataille pied à pied avec l'administration sur la mise au point des nouvelles normes, et à partir de là, on déroule des chantiers qui sont exemplaires sur le plan de l'empreinte carbone. Concrètement, au quotidien, je suis en contact avec un grand nombre de spécialistes qu'on a réunis autour de nous, des experts en construction, des experts en matériaux, des laboratoires d'essais en acoustique, en résistance au feu. Nous organisons nous-mêmes des expériences, c'est quelque chose qui était pour moi totalement nouveau d'ailleurs, puisque chez aucun promoteur, en fait, on fait de la recherche appliquée avec des expériences de mesure d'acoustique, de résistance au feu notamment. En plus de la R&D, nous exécutons des chantiers, nous avons en ce moment 200 000 m2 de bâtiments en construction. Donc, dans l'équipe ingénierie, il y a une équipe chargée des travaux qui pilote, anime des équipes d'entreprises, de maîtres d'œuvre, pour assurer la construction des bâtiments que nous avons conçus. On recherche des collaborateurs qui sont passionnés pour la science. Il ne s'agit pas chez nous d'avoir fait une thèse de doctorat en mécanique des milieux continus, il s'agit de manifester un appétit, un goût, une curiosité pour tout ce qui est scientifique, tout ce qui se mesure. Chez nous, on parle beaucoup de kilowattheures, de kilowattheures au mètre carré, de kilogrammes de CO2 par mètre carré. Donc, ça nécessite effectivement un intérêt pour ces choses-là. Bien entendu, j'ai eu dans l'équipe une majorité d'ingénieurs, mais pas uniquement. On a aussi des personnes qui ont fait des écoles de commerce et qui se sont pris goût pour tous ces domaines, qui sont des domaines que souvent on a étudiés il y a un peu longtemps, quand on était au collège ou au lycée, qu'on a un peu perdu de vue et qu'on peut réactiver de façon extrêmement rapide avec l'entourage bienveillant qu'on apportera aux nouveaux venus.